Le ministre d'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, qui est avec nous à LCN. Bonjour, M. Roberge. Merci d'être avec nous. Votre patron a lui aussi lancé un appel aux enseignants, M. Roberge, que le report de la rentrée scolaire ne veut pas dire la fin de l'année actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous, ça? Et là, on retrouve enfin une situation où l'ensemble de nos enseignants, dans la grande région de Montréal, ont toute la disponibilité pour vraiment se concentrer sur l'accompagnement des élèves, l'aide aux familles, le suivi personnalisé, parce que depuis deux semaines, beaucoup du personnel, beaucoup d'enseignants, beaucoup de directions d'école étaient mobilisés à essayer d'organiser les classes, tant bien que mal, pour accueillir les élèves au cas où on allait rouvrir à l'intérieur du Grand Montréal. Maintenant qu'on sait que ce n'est pas le cas, je pense que tout le monde est disponible pour finir en force. Il nous reste cinq semaines pour accompagner nos jeunes et je pense que le message du premier ministre est bien clair à ce sujet-là. Et votre message à vous, vous demandez une prestation de travail normale aux professeurs, aux enseignants, aux enseignantes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, M. Roberge? Oui, bien, on comprend que ça ne sera pas... Rien n'est normal en ce moment, mais vous comprenez que c'est une prestation de travail pleine et entière. Au début de la pandémie, souvent, on n'avait pas le matériel. Les enseignants n'avaient pas pu récupérer leur cahier, leur manuel, leur guide du maître. Maintenant, ils ont eu l'occasion de retourner en classe récupérer tout ça. Ils ont leurs outils informatiques. Ensuite, ils n'avaient pas nécessairement accès aux garderies. Ils ont accès aux garderies. Là, toutes les conditions sont là pour qu'il y ait une pleine disponibilité du personnel enseignant. Je sais que du point de vue des élèves, ce n'est pas l'idéal. On est à la maison, on a des distractions. Moi, je lance un appel aux ados, aux élèves aussi du primaire. Répondez quand vos enseignants vous appellent. Prenez vos courriels. Faites les travaux qu'on vous donne. Il nous reste cinq semaines pour consolider nos apprentissages. Et c'est le temps, en réalité, non pas de sauver l'année scolaire actuelle, mais de réussir nos acquis pour réussir l'an prochain. Mais concrètement, ça veut dire quoi, M. le ministre? Est-ce que vous exigez, vous demandez aux enseignants de travailler, je ne sais pas, sept, huit heures par jour, de le faire et de communiquer avec chacun de leurs élèves? À quelle fréquence, d'ailleurs, vous souhaitez qu'ils le fassent? Je ne sortirai pas le chronomètre pour savoir combien de minutes ils font tous les jours à peu près. Il n'appartient pas aux ministres de jouer au directeur des Ressources humaines. Il y a les directions d'école qui supervisent leur équipe, soit parfois directement sur le site à l'école, ou des fois, les directions d'école peuvent permettre aussi le télétravail. Mais une pleine prestation de travail. Il n'y a pas de raison de travailler à demi-temps ou à temps partiel de la part des enseignants et des professionnels orthopédagogues, orthophonistes. Donc, moi, je suis certain que tout le personnel va faire ce qui fait le mieux, c'est-à-dire enseigner, accompagner, encadrer, superviser les élèves, discuter avec les parents quand les élèves ont des besoins particuliers. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, au fond. M. le ministre, est-ce qu'il y a un scénario de rentrée scolaire dans Montréal et la communauté métropolitaine avant l'échéance normale? Pourriez-vous organiser la rentrée des classes, quoi, début où, par exemple, mi-août? Ce n'est pas dans nos scénarios qu'on regarde en ce moment de devancer ou de changer le calendrier. Ce qu'on doit faire, en réalité, c'est de travailler très, très fort pour que nos élèves, à la rentrée qui s'en vient là, fin août, début septembre, puissent accéder à nos écoles. On veut discuter avec la santé publique pour voir quelles sont les modalités, quelles sont les contraintes, mais surtout quelles sont les possibilités, quel aménagement on doit faire dans nos écoles, que nos élèves du primaire et du secondaire puissent se voir, même à distance, mais pas seulement à travers un éclat, en présence, qu'ils puissent avoir un contact direct avec leurs enseignants, quitte à ce que ce soit en alternance, que ce n'est pas tous les élèves qui sont dans toutes les écoles à tous les jours, mais il faut trouver une façon pour se rapprocher de la normalité, bien qu'on sait bien qu'on est dans une situation qui est vraiment exceptionnelle. Quand vous dites en alternance, qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Ce que je vous dis, c'est qu'on travaille en ce moment avec les enseignants, avec les directions d'école, les gestionnaires des ressources humaines, ceux qui s'occupent de la logistique, des transports, des locaux, pour voir comment on peut faire pour que tous les élèves aient accès à nos écoles, en respectant les consignes de la santé publique, toutes les mesures sanitaires, la distanciation. Mais quand on respecte toutes ces conditions-là, ça prend davantage de locaux. Et déjà, on en manquait. Déjà, on en manquait. Comment vous allez faire ça? Bien, exactement. Vous savez qu'à l'extérieur du Grand Montréal, il y a beaucoup d'élèves du primaire qui occupent toutes les écoles primaires, mais même une bonne partie des écoles secondaires. Donc, vous comprenez que si on voulait maintenant accueillir tous les élèves du secondaire, bien, il y aurait une contrainte d'espace. Il y a des élèves du primaire qui sont en ce moment dans les écoles secondaires. Donc, il faut être créatif, être imaginatif. On n'a pas le choix. Le scénario du plan A, qui est l'école ordinaire, n'est pas possible au moment où on se parle. Peut-être qu'en septembre, on pourra le faire. Mais comme ce n'est pas possible en ce moment, on ne se laissera pas surprendre. On va travailler avec tous les partenaires, tous les professionnels, une série de possibilités pour surtout pas improviser au mois d'août, mais être bien préparé à toutes les éventualités. Et on va se laisser là-dessus parce que je cherche à comprendre un peu le scénario au fond. Si on dit qu'il y aurait la moitié des élèves normaux en classe, ça veut dire qu'on aura besoin de beaucoup de classes et des gens où on en manquait. Donc, vous allez chercher des volontaires pour des élèves et des parents qui accepteraient de rester à la maison et de faire ça en téléenseignement. C'est bien ça? Bien là, vous êtes en train de me demander de mettre sur la table le scénario qu'on est en train de concevoir. Donc, d'abord, y réfléchir, discuter avec les professionnels. J'ai des rendez-vous de prix déjà la semaine prochaine avec les gens de mon ministère, mais aussi les enseignants. Ensuite, on rendra public les scénarios. Ce que je vous dis, c'est que ça ne m'intéresse pas, moi, une rentrée scolaire. Puis de penser que de septembre à décembre, des élèves pourraient ne pas aller à l'école directement, de ne faire que de l'enseignement à distance, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, ce que je demande aux gens, c'est d'être créatifs pour nous préparer des scénarios qui impliquent la fréquentation de nos écoles. Jean-François Robert, je vous rappelle, les ministres de l'Éducation à suivre. Donc, la semaine prochaine, des discussions sur les scénarios, on se reparle, M. le ministre. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.